Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Coffee Moon. Oui, Coffee Moon, faut le tenir. C'est ça les voyelles longues, à ne pas confondre avec les diphtongues. Et tu me demandes si tu veux des cours d'anglais, motherfucker ! L'histoire, on imagine une ville où il pleut tout le temps, genre comme dans les Ardennes, avec une ambiance vraiment triste, comme dans les Ardennes. Et dans cette ville, on va découvrir la petite pièce ta, enfin, plus si petite que ça aujourd'hui, parce que c'est son anniversaire. Mais aussi demain, et hier, c'était également son anniversaire. Ah non, l'accouchement de sa mère n'a pas duré une semaine, c'est juste que tous les jours, depuis 1033 jours, elle revit inlassablement la même journée. Mais elle est positive tout le temps, en même temps, pas d'autre chose à faire. Sauf que le lendemain, même si ça ne veut pas dire grand chose, vu que tous les jours sont identiques, et bien sa super pote, Danae, va elle aussi intégrer cette boucle. Étrange. Et là, ce ne sera plus la même histoire, hein ? Ah, ça non. Tu veux des infos ? C'est encore une belle petite découverte de l'éditeur français Doki Doki. Paru au Japon dans le Dengeki Ma'o, le mag de pré-publication qui a vu naître Spice N' Wolf, ou bien des adaptations manga de JRPG, Persona pour ne pas le citer, et bien Coffee Moon date de 2020 et est dessiné par Bota Mochito, qui avait déjà créé Milky Time, un titre 18+, mais bien bien 18+, à part ça, 4 volumes sont déjà dispo au Japon. Voilà, voilà. Mon avis ? À J.E., j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs responsables éditoriaux, dont Arnaud Plumerie de Doki Doki, qui m'a bien vendu son Coffee Moon. Faut dire, visuellement, c'est super stylé. Le trait, le mélange entre noirceur de la ville et beauté des persos, le travail sur les contrastes, l'ambiance pseudo-victorienne, un tantinet gothique Lolita, le tout mis en scène avec de très jolis cadrages et des doubles pages qui poutrent, j'ai vraiment tout kiffé. Tout, sauf peut-être la coupe de cheveux de l'héroïne, pièce ta. Mais bon. Ensuite, la boucle temporelle, forcément, ça intrigue. Bon, c'est pas nouveau, mais tu sais que si c'est bien utilisé, le concept de voyage dans le temps aggrave du potentiel. Bon, pour le moment, c'est quand même un peu décousu. On comprend pas forcément tout, mais c'est sans doute voulu. Ainsi que le développement des persos, pas suffisamment approfondis, qui me font émettre quelques bémols, pour l'instant, sur cette série. T'as une espèce de couche politique, ainsi qu'une photographie des classes sociales en filigrane qui va venir densifier tout ça, mais pour ça, faudra attendre le volume 2. Ouais, t'as un gros twist, là, en fin de tome. En tout cas, ça promet du potentiellement bon, voire du très bon pour la suite. Quelques conseils ? Steins Gate, qui parle aussi de problématiques temporelles. Plutôt l'anime, ou le jeu vidéo, du coup, car le manga, ben, je le connais pas. All You Need a Skill, une série courte, où, là aussi, les jours vont pouvoir se répéter. Mais à la sauce guerre SF. Et Black Butler, juste pour l'ambiance victorienne. Ben voilà, c'est fini, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Coffee Moon. Sur ce, je te laisse, et continue de suivre la voix du manga. C'était une vanne, hein, sur les Ardennes. Tu sais, moi, je suis né là, je vis ici, et certainement que j'y crèverai. Sous-titrage Société Radio-Canada